Bonsoir Manuel Valente, vous êtes directeur analyse et recherche chez Coin House. Régulièrement nous revenons sur le bitcoin dans cette émission pour essayer de comprendre ce qui s'y joue et parfois ce qui s'y déjoue. D'ailleurs il y a deux choses qui ont attiré notre attention tout récemment. Elon Musk qui dit oui, qui avait déjà dit oui au bitcoin bien sûr, et puis qui subitement dit non. Mais oui à nouveau et entraîne avec lui en haut et en bas les cours. Il y a surtout la Chine et donc cette perte de 55% de la valeur du bitcoin par rapport à des records signés au mois d'avril dernier. Manuel Valente, la dernière fois que vous êtes venu, je me souviens, je vous ai dit, racontez-moi comme si j'avais 5 ans et demi. Je vous préviens, je n'ai pas beaucoup grandi. Je voudrais savoir d'abord à quoi joue la Chine qui semble-t-il est en train de souffler le chaud et le froid. Est-ce que quelque chose lui fait peur ? Est-ce qu'elle veut peser ? A quoi elle joue ? Je pense que vous avez raison, elle veut peser. Ce qu'il faut savoir c'est que la Chine, depuis un an environ, développe sa propre crypto-monnaie d'état. C'est-à-dire bientôt les citoyens chinois pourront avoir des yuan numériques dans leur poche. D'ailleurs, il y a déjà des expérimentations qui sont en cours dans plusieurs villes chinoises. Et on pense, nous, que fondamentalement la Chine, elle veut avoir une exclusivité totale sur le marché de la crypto-monnaie sur son territoire. Elle ne veut pas qu'il y ait de concurrence, elle ne veut pas qu'il y ait d'autres monnaies que sa monnaie officielle étatique. Est-ce qu'elle marchera exactement de la même manière, le yuan ? Parce qu'il y a des choses, et c'est pour ça d'ailleurs que la Chine a décidé de fermer un certain nombre de ses mines, en disant que ce n'est pas du tout écolo, etc., ce qui est d'ailleurs une réalité. Est-ce que ça marchera différemment ? Ou est-ce que le jeu de dupe est exactement là ? Ce sera tout aussi polluant pour le yuan que ça l'est aujourd'hui pour le bitcoin ? Non, en général, les crypto-monnaies étatiques, elles n'utiliseront pas ou alors très très peu d'électricité pour leur fonctionnement. La consommation électrique, qui est une réalité pour le bitcoin et un certain nombre d'autres crypto-monnaies, elle est spécifique à ces crypto-monnaies qui sont dites décentralisées, qui n'appartiennent pas à des États ou des entreprises. Alors on va y venir, mais est-ce que ça veut dire que cette crypto-monnaie que se prépare la Chine pour elle-même, comme il commence à en exister beaucoup, est-ce qu'on sait d'ailleurs, est-ce qu'on sait compter combien il y a de monnaies virtuelles ou crypto-monnaies dans le monde aujourd'hui ? Entre 8 et 10 000. C'est ça, voilà, il y en a énormément. Est-ce que ça veut dire que c'est juste réservé au marché intérieur ? Donc c'est vraiment un marché d'échange, alors que le bitcoin, est-ce que c'est vraiment encore une histoire d'échange ou simplement de spéculation ? Vous avez raison, le but fondamental du yuan, ce sera d'être une monnaie d'échange au quotidien, en fait, de pouvoir... Donc c'est juste un porte-monnaie virtuel, en fait ? Absolument, dont la valeur sera toujours exactement la même que celle d'un yuan. Tandis qu'un bitcoin, par exemple, on le sait, il est extrêmement volatil, et du coup c'est beaucoup plus ce qu'on appelle une crypto-asset, plutôt qu'une crypto-monnaie, avec quelque chose qui est beaucoup plus utilisé pour l'investissement que pour l'échange. Alors, pour l'investissement, et même plus que ça, est-ce que le bitcoin perturbe l'ordre normal, j'allais dire, du fonctionnement de la monnaie ? Est-ce que c'est ça aussi qui fait peur, pas seulement à la Chine d'ailleurs, mais aussi à d'autres ? Est-ce que ça a été un coup de pied monumental réellement dans la fourmilière ? Je crois que, pour l'instant, ça reste encore anecdotique par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment un phénomène qui a vraiment réveillé les États récemment, c'est l'apparition du Libra de Facebook. Jusque-là, on avait l'impression que les États se disaient que c'était un peu un épiphénomène, que ça restait un petit peu dans son coin et que ce n'était pas grave. Quand Facebook a fait son annonce, là, l'ensemble des banques centrales se sont réveillées, et aujourd'hui, vous avez l'ensemble des banques centrales qui travaillent à leur propre crypto-monnaie. Mais alors, Libra, c'était ou c'est une monnaie virtuelle que Mark Zuckerberg, effectivement, voulait adosser à Facebook ? Moi, je pensais que ça avait quasiment disparu. Alors, ça a été renommé. Depuis, ça s'appelle le Diem. Le projet existe encore, même si, vous vous souvenez, il avait eu un énorme retentissement médiatique. Bon cas total, oui. Très, très négatif, notamment par les autorités américaines. Aujourd'hui, c'est un peu calmé. Facebook a revu un peu sa copie et il travaille toujours sur le projet. On ne sait pas, à l'heure actuelle, quand est-ce qu'il prévoit de le lancer, mais c'est toujours d'actualité. Alors, mais est-ce que, dans un pays au commerce aussi tentaculaire que la Chine et une influence telle sur le commerce mondial, est-ce que, quand la Chine dit, nous, le Bitcoin, c'est non, quelles que soient les raisons, est-ce que ça ne signe pas la mort annoncée du Bitcoin, en fait ? Non, parce que le Bitcoin, c'est mondial, c'est un réseau global d'échanges et d'investissements. Si la Chine, effectivement, interdit complètement l'utilisation du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur son territoire, bon, évidemment, ça porte un coût à l'ensemble du marché, ça réduit un peu le nombre de personnes qui pourront en acheter ou en vendre, mais il y a tous les autres pays qui continuent à pouvoir l'utiliser tranquillement. Qu'est-ce qui se passe quand la Chine dit qu'elle ferme ce qu'on appelle les fermes Bitcoin ? C'est-à-dire, c'est là que, je ne sais pas comment le dire de manière très béotienne, j'allais dire que c'est là que ça se fabrique. Non, ce n'est pas là que ça se fabrique. Quand c'est virtuel, on ne fabrique pas, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais enfin, c'est là, en tout cas, que sont tous les processus qui permettent de... Comment je peux le décrire, d'ailleurs ? Comment je peux décrire ça ? Alors, dans le monde du Bitcoin, ce qu'on appelle le minage, c'est une activité qui est faite par des ordinateurs qui sert à valider les transactions. Donc, comme il n'y a pas de banque centrale qui vérifie toutes les transactions, ça se fait de façon complètement décentralisée. N'importe qui peut devenir mineur. Et c'est une activité qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, consomme beaucoup d'électricité. Alors, on appelle ça des fermes, effectivement. Si ces fermes, pardon, en Chine, elles s'installent où ? Est-ce qu'il y a autour des pays qui seraient ravis d'accueillir toutes ces fermes-là, y compris si ça coûte un prix exorbitant en termes d'électricité et donc d'environnement ? Est-ce qu'il n'y a que l'embarras du choix ou pas ? Alors, il n'y a pas forcément l'embarras du choix parce que, évidemment, ces entreprises vont chercher, comme vous dites, à trouver l'électricité la moins chère possible. Et on voit d'ores et déjà que les entreprises qui étaient installées en Chine, aujourd'hui, elles sont en train de se déplacer vers le Kazakhstan, où l'électricité n'est pas chère du tout, et plus étonnant, vers le Texas, qui semble vouloir attirer ces entreprises pour qu'elles viennent sur son sol. Est-ce qu'on peut donner une image aux gens ? Ça ressemble à quoi, une ferme Bitcoin, en fait, en termes de volume, par exemple ? Moi, j'ai une espèce d'image d'ordinateur partout, dans d'immenses pièces, et tout ça, effectivement, dépensant beaucoup d'électricité. Ça ressemble vraiment à ça ? Oui. Imaginez un hangar rempli de rayonnages. Sur chaque rayonnage, vous avez 100 ou 200 ordinateurs qui travaillent tout le temps à essayer de valider les transactions et à les ajouter sur ce qu'on appelle la blockchain. Est-ce qu'il y a un moyen, lorsque Elon Musk a fini par dire qui était très présent dans le Bitcoin précédemment, qui en avait investi une bonne part, je crois que c'est la deuxième entreprise qui avait investi le plus dans le monde, subitement, Elon Musk dit non. Le cours, boum, se casse la figure. Et puis finalement, il dit oui, pourquoi pas, il faudrait juste inventer un système de fermes vertes, en fait. Est-ce que c'est réellement possible ? Est-ce qu'on peut être moins gourmand en électricité ? Ou est-ce qu'il faut simplement que l'arrivage de l'électricité se fasse de manière différente ? On peut certainement être beaucoup moins gourmand en électricité. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin, c'est la première version des crypto-monnaies. Elle a été créée en 2009. Depuis, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu plus de 8000 projets. Et sur ces 8000 projets, il y en a un certain nombre, et notamment des projets proéminents, qui, eux, sont en train de travailler sur des méthodes de vérification des transactions, parce que c'est juste ça, c'est juste pour pouvoir vérifier les transactions, qui, elles, ne consomment pas, ou alors très, très, très peu d'électricité. Et donc, on pourrait voir de plus en plus de projets qui commencent à migrer vers ces autres moyens de vérification, et qui, du coup, consommeraient absolument plus rien. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se produise ? Parce qu'encore une fois, on est bien content quand les mines sont chinoises, et qu'il y en a partout, et que ça dépense une électricité, et que c'est écologiquement une hérésie, mais nous, c'est loin de nous, donc on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se démocratise un peu plus ? Pour qu'on le voit apparaître ? Pourquoi pas chez nous ou ailleurs ? Est-ce qu'on a intérêt, d'ailleurs, ou pas ? Du développement informatique. Il faut que les gestionnaires des différents projets autour des crypto-monnaies travaillent sur la question, fassent du code informatique, pour ne plus dépendre de cette ancienne façon de vérifier les transactions, mais pour s'adapter. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, d'ores et déjà, vous avez à peu près 40% de l'électricité qui est utilisée aujourd'hui pour le minage, qui vient d'énergie verte, notamment, surtout, de l'hydroélectricité. Donc, le schéma n'est pas si noir que ça, même si, évidemment, on aimerait pouvoir diminuer très fortement cette consommation. Or, il se trouve que le bitcoin est toujours un peu une niche, quand même. Vous serez d'accord avec ça, Manuel Valentin ? Moi, je n'en ai pas, vous sûrement, mais moi, non, la plupart des gens, non. On a bien compris qu'effectivement, on ne s'en servirait pas pour acheter des biens de consommation courante, parce que ça, ça n'existe pas, ça n'est qu'un objet de spéculation aujourd'hui. Plus il sera développé, plus on aura besoin de ces mines-là, et donc, plus ce sera vorace en électricité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mordre la queue ? Alors, ce n'est pas le cas, dans la mesure où le minage, de bitcoin et d'autres, la quantité d'électricité consommée ne dépend pas du nombre de transactions. C'est-à-dire, vous pouvez multiplier par 10, par 20, par 100 le nombre de transactions. Ça n'infectera pas l'électricité consommée. Donc ça, au moins, c'est déjà un point positif. Pourquoi ça ne prend pas ? Là, j'ai sous les yeux la liste des principales sociétés qui sont cotées, qui sont détentrices de bitcoin. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, dont les plus importantes sont MicroStrategy, effectivement, et Tesla. Et puis après, poum, on descend à des valeurs qui sont beaucoup moins importantes. Pourquoi ça ne prend pas ? Alors, ça prend, justement. Évidemment, jusqu'en 2020, vous n'aviez aucune entreprise qui était exposée au bitcoin. En 2020, c'est vraiment l'arrivée des institutionnels. Vous l'avez dit, les corporate, Total ComicroStrategy et Tesla qui arrivent sur le marché, mais également des très, très grandes banques. Vous avez, par exemple, Goldman Sachs, énorme banque américaine, qui dit que les crypto-monnaies sont aujourd'hui une nouvelle catégorie d'assets et qui vont proposer à leurs clients institutionnels de s'y exposer. Vous avez les hedge funds. Il y a eu une étude récente sur les hedge funds aux Etats-Unis qui prévoit... Je suis sûr que ce soit une bonne publicité ni pour le bitcoin, ni pour les hedge funds, en fait, dans ce genre de cas. Mais bon, allez-y. Disons que là, on arrive à un moment de l'histoire des crypto-monnaies où les institutionnels commencent à les accepter comme un produit financier, comme un autre, et à s'y exposer. Et donc, par percolation, on se dit que ça va probablement rejaillir sur l'ensemble de la population. Avec une volatilité quand même qui est tellement dingue, tellement énorme. On est monté jusqu'à combien ? 55 000 dollars, le bitcoin ? 65 000. 65 000 dollars. On était au mois d'avril. On en est à 30 000 aujourd'hui. C'est une très grosse somme. Enfin, ça s'appelle aussi une cavalcade. Et cette chute-là est due non seulement à Elon Musk et aussi à la Chine. Cette volatilité-là, est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce qu'elle est soutenable, en fait, pour nous ? Surtout si nous, comme un des mortels, allons vers ce genre de monnaie. Est-ce que c'est vraiment soutenable pour nous ? Alors, vous avez raison sur le fait que c'est effectivement quelque chose qui reste, qui a toujours été et qui reste très volatile. Malgré tout, sur le moyen long terme, la proposition, elle reste intéressante. Je vais juste vous donner un chiffre. Sur la décennie 2010-2020, le bitcoin, c'est le produit financier qui a représenté la meilleure proposition de valeur avec une augmentation de 900 000%. Vous n'avez absolument aucun produit, que ce soit sur n'importe quel marché, les actions ou autres produits, qui a une telle performance. On peut la moindrir, cette volatilité ? Est-ce qu'on peut rendre le bitcoin raisonnable ? Pardon de le dire comme ça. Je dirais qu'au fur et à mesure que vous allez avoir des entreprises, notamment des entreprises CAC 40, Nasdaq et autres, qui vont commencer à s'y intéresser, il est probable que sa volatilité va diminuer parce que ces entreprises vont investir de façon beaucoup plus raisonnée. C'est un peu le diable qui se ment la queue puisque pour l'instant elles n'investissent pas parce que c'est trop volatile. Donc du coup, on a un peu l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Vous citiez les grandes institutions financières, donc les hedge funds, les grandes banques, etc. Mais effectivement, à quand une entreprise, y compris une entreprise française, Renault, Peugeot ou je ne sais quoi, qui travaillerait en bitcoin ? Est-ce que ça existe ça ? En France, on est quand même un peu relativement frileux encore sur ce marché, même si nous on voit au quotidien, notamment chez Coinhouse, des entreprises qui viennent nous voir. Pour l'instant, c'est des entreprises qui peuvent être modestes, mais s'il y avait une entreprise du CAC 40 un jour qui s'y intéressait, on serait absolument preneur de pouvoir les aider à le faire. Est-ce qu'on est les seuls à être frileux ou est-ce qu'il y a d'abord les Américains et puis les autres derrière, l'ensemble de l'Europe ? Est-ce qu'il y a des entreprises allemandes, britanniques par exemple, qui sont nettement plus en avance que nous ? En Angleterre, les gens sont un peu moins frileux, ils sont un peu plus exposés au marché des crypto-monnaies et puis vous avez des choses intéressantes qui se produisent par ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des produits dérivés sur le Bitcoin qui commencent à apparaître notamment à la Bourse de Vienne. Donc nous, bien entendu, on salue ces progrès et vous avez surtout la Suisse chez laquelle il y a vraiment un développement très très fort de ces entreprises et de leur développement. Comment on fait pour ne pas en faire, parce que c'est ça aussi qu'on lui reproche beaucoup, pour ne pas en faire une monnaie de blanchiment et je vous pose la question parce qu'il y a de plus en plus de cas de ransomware en ce moment, donc de logiciels de rançon. C'est comme ça qu'il y a des hôpitaux notamment dont les systèmes informatiques ont été bloqués, y compris pendant la pandémie. Donnez-moi une rançon en Bitcoin et je vous aide à débloquer votre système informatique. Le Bitcoin, c'est le terrain rêvé pour ces gens-là. Comment on fait pour rendre cette crypto-monnaie vertueuse ? C'est le mot que je cherchais. Avec de la régulation. Et nous, en France, on a la chance d'avoir été l'un des premiers États au monde à avoir créé une régulation autour de ce marché avec la loi Pacte de 2019 qui a créé un statut pour les entreprises qui achètent et qui fournissent des services autour des crypto-monnaies qui s'appelle donc le statut PSAN pour prestataires de services en actifs numériques. Vous avez l'Union Européenne qui travaille actuellement à l'établissement d'un statut commun pour l'ensemble des pays et vous avez le G7 qui lui-même a commencé à se poser des questions et à essayer de faire un peu une coordination autour de ce sujet. Donc clairement, pour rendre le Bitcoin et les crypto-monnaies plus vertueuses, il faut de la réglementation, il faut que ces entreprises soient encadrées exactement comme n'importe quelle entreprise du monde de la finance traditionnelle. Comment on ferait poursuivre ? Même si c'est encadré et accompli par le G7, si moi je décide de me faire payer une rançon en Bitcoin, est-ce que parce qu'il y a cet encadrement, j'aurai plus ou moins de facilité à me faire attraper derrière ? Vous savez, ce qu'on appelle la lutte contre le blanchiment, c'est notamment le fait de vérifier à chaque fois que vous arrivez dans une banque avec des fonds, la banque va vérifier la provenance de ces fonds. Donc de la même façon, on peut très bien imaginer et nous on fait déjà au quotidien qu'une entreprise qui achète et qui vend du Bitcoin vérifie la provenance des fonds et si elle s'aperçoit que ces fonds proviennent d'un ransomware, bien entendu, on ne les acceptera pas. Au fur et à mesure du temps, lorsque vous aurez de plus en plus d'États qui auront mis en place une réglementation, ces gens malhonnêtes auront de plus en plus de mal et on espère qu'un jour ils n'y arriveront plus jamais à écouler le fruit de leur activité criminelle. Une dernière question pour vous Manuel Valente. Vous le disiez, il y a entre 8 et 10 000 crypto-monnaies désormais dans le monde est-ce qu'elles se connaissent entre elles ? Est-ce qu'elles peuvent interagir entre elles ? Est-ce qu'elles sont autre chose ? Est-ce qu'elles peuvent se concurrencer entre elles ou est-ce qu'elles sont autre chose que des circuits clos en fait pour la plupart ? Vous avez raison sur le fait qu'à l'heure actuelle elles fonctionnent pour la plupart en vase clos et vous avez des projets informatiques là encore il faut du développement il faut des informaticiens qui travaillent activement à les faire se parler entre elles et pour qu'un jour on puisse travailler sur à peu près n'importe quel blockchain et n'importe quel système et qu'ils soient tous compatibles les uns avec les autres Donc on pourra échanger un Manuel Coin contre un Fabienne Coin et faire des transactions comme ça à terme c'est ce que vous imaginez ? Absolument Ben écoutez on s'en souviendra quand on aura créé nos deux monnaies tous les deux Manuel Valente merci beaucoup pour cette piqûre de rappel autour de ce vaste sujet du Bitcoin vous pourrez revenir bientôt pour une deuxième dose c'est ce que vous imaginez ?